Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations le lien sera en description et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos de la 4ème partie du secret du DLC 1 La Nuit des Morts. Avant de vous présenter ce tuto je tiens à faire une grosse dédicace aux potos Johnny34 et Audrey Marley car ils m'ont aidé à réaliser mes tutos, donc un gros big up à eux, je mettrai leur chaîne en description, n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Alors avant de rentrer dans la salle de boss, je vous conseille de bien vous équiper, donc ce que je vous conseille c'est l'arme spéciale qui est quand même assez efficace, bien sûr améliorée deux fois et je vous conseille surtout le bazooka qui est vraiment insane. Bien sûr équipez-vous de balles argentées sur votre bazooka, très important ça prend encore plus de dégâts, et équipez-vous de vos atouts plus le bouclier, parce qu'il faut savoir que dans la salle de boss vous allez récupérer 3 fois des munitions et 3 fois un charpenterie pour réparer votre bouclier, donc très important équipez-vous de votre bouclier. Quand vous êtes prêt vous maintenez carré devant la salle du boss, vous allez alors être téléporté dans la salle du boss. Pour vaincre le boss vous avez 3 phases à passer, la première phase est d'attaquer le boss une première fois, pour l'attaquer vous devez impérativement interagir avec au moins une statue, jusqu'à temps qu'elle montre un carré vert. Quand le carré vert est apparu vous allez devoir interagir avec les 2 autres statues, alors pour interagir avec il suffit juste d'appuyer carré à côté de la statue. J'ai cherché une solution pour vous expliquer comment faire bouger la statue dans la direction que vous le désirez, et je n'ai pas trouvé, apparemment c'est complètement aléatoire. Vous appuyez sur carré, elle va dans la direction qu'elle a envie d'aller, donc appuyez plusieurs fois sur carré jusqu'à temps qu'elle vise le carré vert. Faites attention parce que vous avez un certain temps pour faire en sorte que les 3 statues visent la même dalle verte. Quand ceci est fait, placez-vous tous dans la dalle verte, le loup-garou va vous foncer dessus, et il ne vous fera aucun dégât si vous êtes sur la dalle verte. Si vous êtes hors de la dalle verte et que le loup-garou vous touche, vous subirez 125 de dégâts, donc faites attention. Quand le loup-garou est dans la zone verte, c'est à ce moment là que vous devez le défoncer avec votre bazooka. Vous allez devoir répéter cette étape jusqu'à temps que vous validez l'étape numéro 1. L'étape numéro 2 est juste de survivre. Vous allez avoir tout type de zombies qui vont apparaître, et vous allez avoir des petits loups-garous qui vont apparaître. Vous allez devoir tuer tous les loups-garous, ensuite vous allez passer à la phase 3, qui est exactement la même que la phase 1. Donc je ne vais pas vous le répéter. La seule différence avec la phase 3, c'est qu'elle est un peu plus longue. Donc répétez l'étape jusqu'à temps que vous ayez tué le boss. Quand ceci est fait, la cinématique se lancera, et vous aurez réussi le secret du DLC 1, La Nuit des Morts. Bien entendu, je vous félicite de l'avoir réussi. Et voilà qui se termine la fin de mon tuto. J'espère qu'il vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulu Mike, et ciao, peace !